bonjour à tout le monde c'est thomas donc on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale ici un petit colis donc je sais ce qu'il ya dedans peut-être que vous n'avez pas trop lu les commentaires donc voilà c'est l'ami gabi qui me l'envoie donc on va ouvrir le paquet alors le paquet le paquet le paquet on va l'ouvrir par là en tout cas il est bien emballé ce qui est bien c'est que j'ai ton adresse ah ah c'est carrément dans le carton de ta carabine hop on va essayer de pas trop abîmer le carton pour être utile on ne sait jamais hop et voilà voici ce qui m'envoie à refaire et en même temps il me l'offre c'est très gentil à toi donc c'est un baïkal baïkal c'est un ij-18 m donc là ça c'est le retour j'ai envie de dire à mon enfance parce que j'ai commencé ça a été mon premier fusil le ij-18 on va l'ouvrir voilà bon il faudra refaire un peu les bois mais ils sont pas en mauvais état il est chambré magnum 1276 18.4 niveau de lame du canon et voilà il est en quand même très bon état il demandera un petit rebronzage voilà j'ai commencé avec ce genre de fusil donc il y a un peu de jeu pour voir d'où ça vient le jeu mais ça je peux vous dire que c'est impeccable pour aller à la palombe ou aux grives opposées là le mécanisme il est armé quand il y a le bitonion la sûreté et quand je l'enlève normalement voilà c'est parti voilà voilà la plaque baïkal d'origine alors ça ça pousse énormément je peux vous dire qu'au niveau du se prendre de ce shoot avec ça voilà l'intérieur du canon très propre alors attendez je vais enlever la caméra de ma casquette donc je vous ferai des vidéos de la restauration alors voilà la plaque de couche baïkal les bois à l'époque ils étaient de meilleure qualité que ceux de maintenant ici du 18 ouais il y a un peu le bronzage qui est parti regardez moi l'épaisseur du canon donc c'est du full shock je répète du 1276 chambré magnum l'intérieur du canon est en excellent état voilà c'est marqué ici 1276 la pression 90 mpa donc voilà voilà bon c'est du bon tube et gabi merci encore une fois moi ça va me permettre de continuer un peu les vidéos et dessus je vais faire une restauration complète c'est à dire les bois essayer d'arranger un peu le jeu qu'il y a sur la sur la longueuse voir d'où c'est qui pourrait venir ce jeu et puis voilà et puis c'est à peu près tout faire un bon nettoyage en tout cas je te remercie je remonte l'arme voilà une arme de trappeur voilà il y a un tout petit jeu je regarderai d'où ça vient comment faire pour l'enlever c'est pour ça que quand tu me disais que quand ton père y tirait ou toi-même que la longueuse te restait dans les mains ça doit venir de ce jeu Ina voilà et bien je te remercie et puis et bien je vous tiens au courant pour la suite je ferai des vidéos allez ciao ciao